Musique Alors cette semaine, on vous montre quoi faire ou quoi ne pas faire si vous avez envie de vous frotter la poc sur un joueur de hockey. T'es tellement vulgaire là, tu me décourages à chaque semaine. Les filles, on vous donne des conseils quoi faire et quoi ne pas faire pour approcher un joueur du Canadien. Ouais, ouais. Fuck! T'es tellement vulgaire. Ok, bon. Mais anyway, t'as une anecdote, tu m'as raconté quelque chose tantôt dans le tour. Oui, j'ai une bonne amie qui travaille au Wananote et vendredi est allé prendre un verre là-bas et elle s'est faite frôler les fesses par un gars. Donc elle se tourne pour... Frôler les fesses? Ouais, bien comme gentiment, mettons. Et là, j'ai l'année. Attends, on va recommencer. Non! Non, on continue pas parce que... Ok, ok. Fait que mon amie s'est faite frôler les fesses par un gars. Non, c'est... Non, c'est... Oui, oui, c'est... Non, c'est... Non, c'est... Qui est au Wananote, qui est cute, un vendredi soir. Donc, Machum est comme... Aïe, il est donc bien BS de se présenter comme étant un joueur du Canadien. Et là... Mais là, c'était un pick-up plein de facettes. Oui, non, mais attends. Attends, sinon, il n'est pas fini. Il ne faut pas s'overlapper. Et là, il dit... Est-ce que tu aimerais avoir des billets pour la game de demain? Et là, Machum dit son nom. Admettons que son nom, c'est Josh. Puis là, il est comme... Josh who? Et là, le gars, il se sent comme... Il pense qu'elle niaise, tu sais. Puis là, comme... Des tickets, pourquoi? Fait que Viro, elle a faite comme si... À Jules Innocente, là. Exactement. Et ça a tellement fonctionné que le joueur du Canadien a viré autour toute la soirée comme une petite mouches-noires après un tas de marde. J'aurais dit que c'était un tas de marde, là, mais... Bien là, j'ai... Oui, j'ai un petit peu comparé, Machum, un tas de marde, là. Mais vraiment, un beau tas de marde. Dis... Dis... Dis, genre, un pot de miel. Ah oui, une abeille après un pot de miel. Ah, t'es bon! C'est bien plus beau. Une abeille autour d'un pot de miel. Ouais, c'est cute, ça. C'est plus cute. Mais là, dans le fond, ça a marché, comme... Elle a closé le deal ou pas? Non, pas du tout. Ah, il sait rien. Mais non, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses avec les joueurs du Canadien. Si tu veux avoir une chance d'avoir peut-être un souper ou de pas juste être un... Ah, OK! C'est ça. Un petit sloppy date, bien, tu fais comme si tu ne savais pas... Dans le fond, ça, c'est la technique pour ne pas être un morceau de viande, mais bien s'en faire payer un. Exactement! Pour avoir un beau flémillon dans ton assiette à Cuecheval, peut-être lundi soir, on sait pas. Non. Et toi, t'avais une histoire en marge de viande. Ah, oui, OK! C'est ça qui est vraiment drôle. Puis ça, c'est quoi ne pas faire, OK? J'ai déjà vu une fille qui était à l'époque de l'opéra. OK. Elle va à l'opéra, elle rencontre des joueurs du Canadien, puis elle sait très bien c'est qui. Elle va sur le dance floor, elle danse avec lui, elle frotte, nanana, elle travaille... C'est moi que tu danses. Hein? C'est moi que tu danses. Ah oui, c'est moi que je danse. Elle travaille fort dans les coins. Puis, là, à un moment donné, le joueur décide de passer à l'attaque, aller droit au but, puis là, la femme, elle dit non! Ah! Elle recule, puis, tu sais, sérieusement, les filles, comme vous savez que les joueurs de hockey, quand ils sont célibataires, tu sais, les gars sont là pour scorer, fait que c'est comme, soyez pas agace. Mais ce qui est drôle, c'est que la réponse du joueur, ça l'avait été comme, est-ce que tu sais je suis qui? Oh, boy! Je suis du Canadien de Montréal. On ne dirait pas son nom, mais on parle du même joueur. Donc, si vous... C'est le même joueur. C'est ça qui est drôle. Alors, si vous avez une petite idée sur qui, dites-nous-le, on va vous conformer ou affirmer, 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 en tout cas, je ne sais pas ce que je dis. Puis, anyway, en termes là, moi, il faut que je donne, je lève mon chapeau, ma casquette à tous les groupies qui s'occupent comme des championnes, des joueurs, des équipes adverses. Parce qu'il y a eu les Canucks cette semaine, ils ont brassé comme des champions, puis sur la glace, mardi soir, ça faisait pitié. Puis, on m'a raconté, c'est la même chose avec les Hurricanes. Fait que moi, les filles, bravo! La stratégie, c'est qu'on remplit les joueurs de minuit à trois, puis de trois à sept, on les vide. Ok, je vais faire comme si je n'avais rien entendu, là, mais je pense que la stratégie de saouler les équipes adverses, ça prouve que vous êtes des vraies femmes du Canadien. Ouais, hein? C'est bon, ça. Non, je ne sais pas l'effet. Je pense qu'on ne mettra pas ça en ligne, là. cool ! Sous-titrage Société Radio-Canada